Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la convection et le rayonnement, dans laquelle je vais présenter l'étude d'un système en contact avec un thermostat. Avant d'étudier mon système placé dans un thermostat, je vais commencer par définir ce qu'est un thermostat. Un thermostat est défini en thermodynamique comme étant un système fermé à température constante. Mais ce système fermé va quand même pouvoir réaliser des transferts thermiques avec un corps qui sera placé en contact avec ce thermostat. Voyons donc maintenant la situation qu'on va étudier. Je vais considérer un cylindre d'un certain matériau qui est placé dans un fluide, ici. Et donc mon solide, ici, je vais considérer que c'est un solide, a une température T à l'instant T et on prendra une température initiale qui vaut T0. Ce solide a également donc une masse, une capacité thermique massique et on va s'intéresser à la surface en contact avec le fluide que je note S, qui correspond donc ici à la surface de mon solide. Voyons maintenant donc le fluide. Le fluide, lui, va être caractérisé par la température T qui correspond à la température du thermostat, qui va donc rester constante pendant toute l'étude. et il va être aussi caractérisé par le coefficient H conducto-convectif qui va ici nous renseigner sur le transfert conducto-convectif qu'il va y avoir entre le solide et le fluide. Le but de cette étude va être de pouvoir déterminer la température. On a donc un flux conducto-convectif qui va se passer au niveau de toutes les surfaces du solide et donc on cherche à connaître l'évolution de la température de notre solide. Donc pour cela, on va faire un bilan énergétique. Donc j'ai toujours mon schéma qui est ici. Mon bilan énergétique consiste donc à faire un bilan sur un temps delta T pour voir qu'est-ce qui se passe pendant ce temps ici. Et donc je vais commencer par appliquer le premier principe sur le solide qui est plongé dans le fluide. Le premier principe me dit que delta U est égal à Q extérieur plus W extérieur. Mon système ici est le solide à la température T. Ce solide, donc ici, je vais lui appliquer le premier principe. Delta U est égal à W plus Q qui est son énergie interne. C'est un système incompressible. Il n'y a donc pas de force de pression qui va intervenir. Donc le travail sera nul. Et donc on en déduit que la variation d'énergie interne, ça égale au transfert thermique Q. Je vais donc pouvoir exprimer ce transfert thermique qui est égal à MC delta T. Delta T qui correspond donc à la température finale moins la température initiale. Donc entre un intervalle de temps delta T, j'aurai MC facteur de T de T plus delta T moins T de T. Donc c'est la relation ici qui est en lien avec la première partie à gauche du premier principe. Deuxième partie, celle qui va être en lien avec l'extérieur qui correspond donc à mon fluide. Ici. Et donc le travail extérieur sera nul ici. Donc on n'a pas de phénomène de pression. La pression est constante et le système étudié étant insolide. Il n'y aura pas de variation de volume. Donc le travail des forces extérieures sera nul. Ensuite, on va s'intéresser au flux thermique, donc phi cc, qui va être en lien justement avec le transfert thermique. Donc phi cc est égal à hs facteur de T e moins T de T, qui va donc avoir lieu du solide vers l'extérieur. Et sur un temps delta T, on a donc la chaleur échangée ou le transfert thermique fourni par l'extérieur ou reçu par l'extérieur, qui est phi cc delta T. On va donc avoir Q extérieur qui est égal à hs facteur de T e moins T de T fois delta T. J'ai donc ma deuxième relation, le membre de droite. Je vais donc pouvoir les égaliser. mc de T plus delta T moins T de T qui est égal à hs facteur de T e moins T de T fois delta T. Si je remets un peu en forme en passant par exemple delta T de l'autre côté, je me retrouve avec la même relation, sauf que cette fois j'obtiens T de T plus delta T moins T de T divisé par delta T. Si je fais tendre mon delta T vers 0, j'ai donc la limite de T plus delta T moins T de T sur delta T, qui correspond ici donc à la définition d'une dérivée, qui est donc la dérivée de la température par rapport au temps. Je vais donc pouvoir réécrire ma relation. J'ai mc d de T sur dt qui est égal à hs facteur de T e moins T. En enlevant le terme, en simplifiant et en enlevant le terme qui est devant la dérivée, j'obtiens donc d de T sur dt plus hs sur mc fois T qui est égal à hs sur mc fois T e. On reconnaît ici une structure classique. C'est une équation différentielle du premier ordre avec un second membre et un coefficient constant. Donc dans le cas d'un système en contact avec un thermostat, l'évolution de la température de ce système incompressible en contact avec un fluide qui va jouer le rôle d'un thermostat va obéir à une équation différentielle qui est d de T sur dt plus hs sur mc T est égal à hs sur mc T e. Donc c'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre à coefficient constant avec T la température du système en kelvin, H le coefficient de transfert conduque au taux convectif en Watt kelvin moins 1 mètre moins 2, S la surface du système en contact avec le thermostat en mètre carré, M la masse du système en kilogramme, C la capacité thermique massique du système en joules kelvin moins 1 kg moins 1, et pour finir, T e, la température du thermostat en kelvin. Voyons donc maintenant comment résoudre cette équation. Avant de la résoudre, je vais la mettre en forme d'une manière classique, ce qu'on appelle une forme canonique. J'ai d de T sur dt plus hs sur mc T qui est égal à hs sur mc T e. Ici, j'ai des kelvin divisés par des secondes, ce qui veut dire qu'ici, je dois avoir des kelvin divisés par des secondes. T étant kelvin, donc hs sur mc va correspondre à des secondes moins 1. Donc ça veut dire que hs sur mc est homogène à l'inverse d'un temps. On va donc pouvoir définir un temps caractéristique ou une constante de temps taux qui sera égale à mc sur hs qui correspond donc ici à la constante de temps de mon système. Si je remplace donc hs sur mc par 1 sur taux, j'obtiens une nouvelle équation différentielle qui est la forme canonique qui est que dt sur dt plus T sur taux est égale à te sur taux qui est donc ici l'équation qu'on va pouvoir résoudre car on connaît facilement ces solutions. Donc les solutions de cette équation différentielle, pour pouvoir la résoudre, je vais d'abord considérer la solution homogène, c'est-à-dire sans le second membre. J'ai donc dt sur dt plus t sur taux égale 0. Ces solutions sont de la forme a exponentielle b fois t avec a et b des constantes à déterminer. J'ai également une solution particulière ayant un second membre. Mon second membre ici est une constante. Je vais donc prendre des solutions qui seront également des constantes. J'ai donc tp qui sera une constante que j'appelle c. La dérivée de t par rapport au temps sera donc nulle. Et donc en remplaçant dans l'équation différentielle, j'obtiens tp sur taux qui est égale à te sur taux et on en déduit tout de suite que tp égale te. Donc ma constante ici c'est vos te. On a donc la solution générale qui consiste à additionner la solution homogène et la solution particulière qui me donne donc t de t qui est égale à a exponentielle bt plus te. Il me reste maintenant donc à déterminer a et b. Je commence avec a tout d'abord. Donc je vais déterminer a en utilisant la condition initiale. Je sais qu'à t égale 0, j'ai le système qui vaut t0. Si je remplace dans mon expression, j'ai t de 0 qui est égale à a exponentielle b fois 0 plus te, c'est-à-dire a plus te. Si a plus te est égale à t0, j'en déduis facilement que a est égale à t0 moins te. J'ai donc déterminé a et j'ai la nouvelle solution t de t est égale à t0 moins te exponentielle bt plus te. On va maintenant déterminer donc la constante b. Pour déterminer b, je repars de l'expression de ma température et je vais donc injecter ma solution dans l'équation différentielle. J'ai donc d de t sur dt plus t sur t qui est égale à te sur t. Je vais déterminer donc la dérivée de t par rapport au temps. d de t sur dt est égale à b facteur de t0 moins te exponentielle bt. J'injecte donc, je remplace d de t par son expression et t par son expression également. J'obtiens b facteur de t0 moins te exponentielle bt plus t0 moins te exponentielle bt plus te le tout divisé par tau qui est égale à te sur tau. Je vais pouvoir donc simplifier te sur tau, te sur tau. Je vais pouvoir factoriser par t0 moins te et j'obtiens donc b plus 1 sur tau facteur de t0 moins te exponentielle bt est égale à 0. L'exponentielle est non nulle. t0 moins te est aussi non nulle étant donné que t0 n'est pas égal à te. Sinon, il n'y aurait pas d'évolution. C'est donc forcément que b plus 1 sur tau est égal à 0. Donc, b est égal à moins 1 sur tau. On en déduit donc la solution générale qui est t2t est égal à t0 moins te exponentielle moins t sur tau plus te. Donc, la température du système va évoluer de la manière suivante. Ici, donc en contact avec un thermostat, on a t2t qui est égal à t0 moins te exponentielle moins t sur tau plus te. Donc, avec t2t, la température à l'instant t en Kelvin. Te, la température du thermostat en Kelvin. T0, la température initiale du système en Kelvin. Et enfin, tau qui est égal à mc sur hs, la constante de temps du système qui s'exprime en secondes. Voyons donc un exemple d'application avec ici un cube d'aluminium qui a une certaine température. Et on va le placer face à un ventilateur qui va souffler de l'air ventilé. Donc, notre cube d'aluminium a une masse de 100 g. Il a une capacité thermique massique de 921 joules Kelvin moins 1 kg moins 1. Et il a une surface de 6,7 10 puissance moins 3 mètres carrés. La température que je vais considérer va être tout d'abord de 323 Kelvin. Puis après, on va refaire une autre simulation avec une température de 273 Kelvin. Le fluide, lui, est de l'air ventilé. Il a un coefficient, on va considérer un coefficient conducto-convectif de 100 W Kelvin moins 1 mètre moins 2. Et l'air a une température de 293 Kelvin, c'est-à-dire 20 degrés Celsius. Si, donc, on utilise nos solutions, je pars tout d'abord avec la température de 323 Kelvin. Et donc, j'obtiens le graphique suivant. Je vois, donc, que la température décroît jusqu'à se stabiliser à 293 Kelvin. Donc, ici, le système se refroidit. Donc, ça veut dire qu'on a un flux conducto-convectif qui est inférieur à 0, qui part du système vers l'extérieur. Et donc, c'est bien cohérent avec le fait que la température du système est supérieure à TE. Donc, que globalement, le système va se refroidir jusqu'à atteindre la température TE. On constate également sur cette courbe deux parties. Une première partie dans laquelle on a la température qui évolue, c'est notre régime transitoire. Et une deuxième partie où la température est constante, c'est le régime permanent, qui est caractéristique, ici, des systèmes d'ordre 1. Si maintenant, je prends la deuxième simulation, donc, avec T02 qui vaut 273 Kelvin, cette fois, j'ai le comportement inverse, c'est-à-dire que ma température augmente, puis se stabilise à 293 Kelvin. J'ai donc, cette fois, un système qui se réchauffe, ce qui est cohérent avec le fait que le flux thermique conducto-convectif, cette fois, est positif. Donc, le système récupère de la chaleur, il se réchauffe. Et donc, c'est cohérent avec le fait que la température initialement inférieure à TE va globalement augmenter jusqu'à atteindre TE. Et donc, là encore, on voit deux zones. Une première zone où la température varie, c'est le régime transitoire, et ensuite, le régime permanent.